Bonjour la team HTM et comment allez-vous ? En tout cas pour ma part, et bien ça va nickel. Et de votre côté, est-ce que tout va pour le mieux ? En tout cas, je l'espère. Dans cette vidéo les amis, on va parler de Warzone. Vous savez, le Battle Royale qui fait partie d'une toute petite licence. Nommée Call of Duty. Et bien, vous êtes censé savoir que Warzone devrait avoir une nouvelle carte. Et une nouvelle carte totalement inédite. Car elle devrait rassembler plusieurs cartes de Black Ops Cold War. Et là, vous allez me demander. Ok, mais ça veut dire que tu vas nous parler de la nouvelle carte totalement inédite ? Alors oui, je vais vous parler d'une nouvelle carte sur Warzone. Mais pas de cette carte là. Voilà, je vais vous parler de la prochaine carte Verdansk. Ouais ouais, bon là je sais que vous avez un tas de questions. Alors, sans plus attendre, c'est parti ! On commence ! Au départ, Warzone était une extension de Modern Warfare. Et ensuite, il a englouti Call of Duty Black Ops Cold War. Et donc, il était qu'une question de temps qu'il y aurait une nouvelle map. Une nouvelle map qui serait sur le thème de la guerre froide. Ouais, parce que dans Call of Duty Black Ops Cold War, il y a Cold War. Je dis ça pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Et depuis, les joueurs attendent la nouvelle map de Call of Duty Black Ops Cold War pour Warzone. Et bien, laissez-moi vous dire que la prochaine ne sera pas celle-là. Car un leak a dévoilé la prochaine carte. Et là, vous allez me dire. Ok, mais le leak, c'est quoi ? Et bien, c'est un trailer qui montre tout simplement le nouveau Verdansk. Et dont Verdansk devrait bientôt se voir ramené 40 ans en arrière. À une époque où le stade n'est encore qu'en construction. Et où le barrage est plus présent. Et là, vous allez me dire. Oui, mais comment tu sais tout cela ? Et bien, parce que j'ai vu le trailer, bien sûr. Alors non, je ne peux pas vous le montrer à l'écran. Car Activision est en train de supprimer tous les vidéos qui sont par rapport à ce trailer. Que ce soit sur YouTube, Twitter, etc. Alors, vous comprenez bien que j'ai pas envie d'être dans ce cas-là. Et là, vous vous demandez s'il y aura de gros changements. Alors, en soi, pas tellement. On va dire que c'est plus un skin de map qu'autre chose. Mais un skin plutôt réussi. Non, parce que là, on a vraiment l'impression d'être dans la guerre froide. Et donc, on peut dire que l'immersion y est. Et là, vous allez me poser la question. Ouais, mais quand va arriver cette nouvelle map ? Ou plutôt ce skin de map ? Et bien, logiquement, celle-ci devrait arriver avec la saison 3. Qui, pour rappel, arrivera le 22 avril prochain. C'est-à-dire dans 3 semaines. Alors, nous verrons bien à ce moment-là si c'est juste un skin. Mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à la nouvelle map de Call of Duty Warzone. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me dire si ce nouveau skin de la map Verdance que vous fait envie. Et bien sûr, les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501